Musique Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un book haul Oui ça fait très 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 longtemps que je n'en ai pas fait Donc ça va être Très conséquent Ça fait depuis le mois de juin, juillet je dirais que j'en ai pas fait Car je m'étais donné un petit challenge En fait je ne devais pas refaire de book haul ni de petite lecture Tant que je n'avais pas fini Scarlett Donc le deuxième tonne des chroniques lunaires Donc je l'ai fini dimanche Je l'ai commencé au mois de mai Nous sommes au mois de novembre Voilà tout va bien Alors qu'il ne fait que 475 pages Comme ça Ouais Donc Mais je l'ai bien aimé Donc j'ai trop peur Il est tellement beau, j'ai tellement peur de l'abîmer J'ai vu que les lettres Je suis dégoûtée, ça s'abîme Voilà on le voit le bas du US qui disparaît Je suis dégoûtée Donc le prochain Je vais le prendre sur liseuse Et puis je l'achèterai en bouquin sans le toucher Pour mettre dans la bibliothèque après Mais voilà C'est trop peur de l'abîmer Il est tellement beau Donc c'est aux éditions Pocket Jeunesse Non vous voyez même là C'est juste Donc voilà je l'ai bien aimé Mais je ne voulais pas l'abîmer Donc je ne vous ai pas fait d'update lecture Ni de book haul depuis Bah voilà Depuis le mois de juin, juillet Donc accrochez-vous Je pense que je vais couper ça en plusieurs parties Ça sera des vidéos bonus Je pense parce que Là actuellement j'arrive à me fixer Vous avez une vidéo tous les dimanches À 15h maintenant Donc je pense que ça va continuer J'ai réussi à prendre un bon rythme Donc je filme soit le lundi C'est mon seul jour de repos au complet Donc soit le lundi Soit le mardi matin Et je fais mes montages Et mes rendus de vidéos Mais enfin voilà Pour que ça soit Possible d'être lu sur Youtube Donc ça prend énormément de temps Je pense déjà bien Je dirais 2-3 heures sur le montage Après je fais mon rendu pendant la nuit Parce que c'est trop long Je ne peux rien faire entre temps De toute manière avec mon PC de bras Donc le temps que ça rende Donc je fais mon rendu pendant la nuit Le lendemain ou un autre jour J'essaye de faire l'upload sur Youtube Ça aussi ça prend du temps Donc je le fais soit pendant que je suis au travail Je laisse mon PC tourner Ou je le fais aussi pendant la nuit Ensuite il faut encore Que je fasse ma barre d'infos Que j'ajoute tous les liens Enfin voilà Et les annotations Ça aussi ça prend un peu de temps Donc voilà Dans la semaine Je travaille pas mal Le soir après bosser Ou mon PC tourne pas mal la nuit Mais là vous avez Une vidéo tous les dimanches À 15h Plus un article sur le blog Normalement j'essaye de faire les deux Enfin de planifier pour que ça sorte en même temps Donc j'essaye de me mettre à jour Là j'ai encore pas mal de chroniques à faire en retard Mais bon en même temps J'ai pas fait des updates lecture Donc voilà Mais vous en avez déjà pas mal Sur le blog Que dont je n'ai pas parlé en vidéo Donc on va commencer tout de suite Pour ce book haul Une première partie je pense Donc là je vais vous montrer les livres papier Je continue à en acheter Même si j'ai plus la place Enfin voilà Ça c'est moi Donc On met dans les tiroirs On met un petit peu dans la bibliothèque à manga On en Voilà Mais bon je continue à acheter des mangas aussi Donc je vais vous montrer tout ça Donc il y en a certains Je sais pas si je vous en ai pas déjà parlé Hein voilà Mais bon ils sont pas lus Mais bon d'autres Enfin ou peut-être déjà lus Enfin je vais vous dire ça au fur et à mesure Donc je vais piocher comme ça Sur ma table basse J'en ai pas mal là Donc tout d'abord J'ai acheté Dans le meilleur Dans le Il y est arrivé Dans le bon sens Le Seven Deadly Sin Donc c'est le top Tome 5 Moi j'en suis J'ai pas J'ai lu que le premier Il me semble Mais Chouchou lui il est à jour Mais bon je vais les lire Quand je sais pas trop Pourtant ça me prendrait pas longtemps Je le sais Mais pourquoi pas un après-midi Juste prendre les mangas au boulot Et tous Enfin me remettre à jour Pourquoi pas Donc c'est le Tome 5 Donc c'est très très fun Comme petite lecture Il a pas remis la En fait c'est lui Qui a caché dans la colle C'est lui qui l'enlève La jaquette Pour les lire Et du coup il l'a mal remise Donc forcément Je vais peut-être vous montrer une planche Donc c'est très C'est très fun à lire C'est bien marrant Donc lui il aime bien Donc on continue la saga En ce moment Je lis Mentir Donc c'est le tome 2 De la saga Tentini Breath De K.A. Tucker Donc ça c'est aux éditions Hugo Romain Et enfin là Je l'ai à peine commencé En fait Donc là on retrouve La sœur de C'est Casey Il me semble Donc là c'est Livy La sœur de Casey Je crois Je le sais plus trop J'en lis tellement Il y a tellement de prénoms Oui c'est ça Oui Donc pas si mémoire De poisson rouge Que ça Donc oui La lecture du maman Donc je vais vous en reparler Très bientôt Celui-ci Donc ça Ça coûte Ouais 17 euros Ça je ne vous ai pas dit Mais je ne sais plus Si je l'ai acheté A Auchan Ou pas Parce que quand vous les achetez En grande surface Les mangas Vous avez Même les livres Vous avez toujours 5% en moins Mais dans ça C'est dans les 6,95 Ou quelque chose comme ça Ensuite Encore un autre manga On commence la saga Enfin le manga Orange De Ishigo Takano Donc ça c'est Je ne sais pas trop C'était l'édition Akata Je ne vous ai pas dit Pour celui-ci non plus De qui c'était Les 7 Deadly Sins C'est de Nakaba Suzuki Comme les voitures Et c'est des éditions Pika édition Voilà Donc Orange C'est science-fiction Poésie et romance J'en ai beaucoup entendu parler Sur Booktube Donc je voulais tenter Chouchou l'a déjà lu Lui il lit que les BD Et les mangas maintenant Il lisait beaucoup plus De littérature avant Mais là depuis qu'on est ensemble Il ne lit plus Il lit plus que ça Donc voilà Donc c'est le premier volume Et ça a l'air Voilà J'en ai entendu que du bien Donc ça m'a tenté Donc je ne sais pas quand Mais je le dirai Ensuite encore un manga Celui-ci je l'ai commencé Donc c'est la C'est le manga King's Game De Nobuaka Kanazawa Des dessins de Hitori Renda Donc c'est aux éditions Senen Je ne sais pas trop au-dessus Je n'ose même pas Prononcer le mot Parce que je vais dire De la merde Donc c'est le tome 3 Donc j'ai déjà lu Les deux premiers Cette fois-ci C'est sûr Je les ai lus Donc c'est très C'est une nouvelle génération C'est Voilà C'est Il y a beaucoup de morts On se demande Comment ça va finir C'est Enfin bon Je vous en parlerai En update lecture Peut-être de mes mangas Que je lis Mais enfin voilà C'est une bonne saga Et ça se lit vraiment Très très vite Ensuite Celui-ci je vous l'avais montré Il me semble Le dernier Walking Dead Qui est sorti Aux éditions France Loisir Donc c'est le tome 19 Et le tome 20 Donc c'est de Robert Kirkman Et Charlie Adler Et enfin voilà C'est Walking Dead Là la nouvelle saison La saison 6 a repris Et encore hier soir On a regardé l'épisode 4 Et c'était Voilà Je ne m'attendais pas A cet épisode là Maintenant Enfin niveau de suspense Oui c'est sûr Ça m'assure de suspense Mais je ne m'attendais pas A un épisode full Sur Morgan J'étais un petit peu déçue Bon alors L'épisode était bien Mais je ne l'attendais pas maintenant Donc voilà Il faut que je me remette En version BD Donc je vous en parlerai Bientôt Ensuite Je me suis acheté La suite de Tokyo Donc là c'est Le tome 20 28 29 C'est 28 29 Ou c'est 28 Non 27 28 Parce que oui On les achète en double aussi Mais ça Ceux-ci C'est des Mangas Qui vous durent Voilà Il y a vraiment De quoi De quoi lire Ouais Là T'en as pour un petit moment Et c'est Comme un petit peu Les dessins animés Qu'on regardait Du Club Dorothée Les Olivetum Les trucs comme ça Quand vous regardez un épisode L'épisode Enfin ce qui se passe Dans l'épisode Vous en avez pour une semaine Voilà Le temps que le ballon Il arrive Dans l'autre côté du terrain Vous avez trois épisodes C'est un petit peu Ce qui se passe Là dedans C'est très lent Il se passe Il y a tellement de combats Il y a beaucoup Beaucoup de personnages On s'y perd un petit peu A force Mais enfin C'est une saga Que j'aime bien Donc je continue A le lire Kiyo Samurai Deeper Donc c'est Édition d'Arkana C'est de Kami Kamiyo Kakimin On va dire ça Sur les toutes les infos En barre d'infos Comme d'habitude Je suis sûr Ensuite Je me suis procuré L'élite Donc le tome 2 De la saga La sélection De Karakas Donc c'est le tome 2 Je dois faire une lecture commune Avec Feritopia Sur Livre Addict Donc je ne sais pas trop quand C'est que je vais le lire Donc celui-ci Il est à 16,90 Et j'ai hâte de le lire Mais bon J'attends Je ne sais pas trop quand Je vais pouvoir le lire Mais enfin voilà C'est vraiment une saga Que C'est écrit très gros Ça se lit très vite Et je vais savoir Je sais déjà Enfin voilà En voyant les autres tomes Qui sont sortis On sait à peu près Ce qui va se passer Mais bon Je peux le lire quand même Et enfin La couverture est juste magnifique Je ne sais pas si je ne vous en avais pas déjà Parlé de celui-ci Mais bon Il est trop bon Ensuite Je me suis procuré Et j'ai déjà lu Merde Kaylee and Kellen Donc là c'est le premier tome Donc de Jessica Sorensen Sorensen Je ne sais pas trop S'il y a un titre Celui-ci Normalement il y a un titre The Coincidence Donc voilà Très joli Couverture J'ai bien aimé l'histoire Enfin voilà Donc 15,11 euros Je l'ai eu celui-ci Mais normalement Il est un peu plus cher Je pense 14,90 Le deuxième Donc le deuxième tome C'est Redemption Je vais couvertir aussi Je ne sais pas si Les suites La suite va sortir Normalement il y a plusieurs tomes Qui seront sur Leurs Leurs amis Donc il y a Luke Violette Il me sort normalement Pour le tome d'après Je ne sais plus trop Mais je ne sais pas Si ça va sortir en France Donc je ne sais pas Si ça ne va pas C'était une duologie À voir À faire à suivre Mais j'aimerais bien Que les tomes suivants Parce que J'aimerais bien me lancer Dans la VO Mais j'ai vraiment peur De De ne pas tout comprendre Voilà Avec mon niveau English Du collège Voilà Un collège-lycée quand même Oui ça fait du Donc là Lissé Ensuite je me suis procuré La face cachée De Margot Je pensais l'avoir pris À France Loisirs Mais je ne sais plus trop Parce que je vois que c'est De la collection Scripto Chez Gallimard Donc je ne sais plus trop Si c'est Enfin voilà Mais bon Voilà Je l'ai Donc je vais le lire Avant de regarder le film Voilà Je vais le faire Dans ce sens là Parce que c'est ce que j'avais fait Pour Nos étoiles contraires Il me semble Enfin j'avais chéri pour les deux De toute manière Donc voilà Un autre John Green A voir Donc je ne sais plus trop Combien il m'a coûté C'est écrit 15,90 derrière Donc peut-être que Je ne sais plus si je l'ai eu À France Loisirs ou pas Ou c'est celui-ci que j'ai pris Ça c'est sûr Donc celui-ci Chez France Loisirs Donc en collection Nouvelle plume Le dernier brûleur d'étoiles De Sophie Valpiguel Donc prix de l'imaginaire 2015 J'ai déjà L'autre à lire Donc je ne sais plus qui c'est Mais c'est les ailes d'émeraude Donc voilà Un gros 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 pavé Donc il va falloir que je prenne le temps Pour m'y mettre Le petit Marc Tapa Je te prends Donc ouais Donc celui-ci Il m'a coûté 14,99 euros Au lieu de je ne sais pas trop Je vais enlever J'ai pas le droit Parce que je suis chiant Maintenant il n'y a pas de prix à la base Mais je crois que Je ne sais pas si j'ai eu un prix dessus Je pense que oui Non il est à 14,99 Mais je l'ai eu à 14,21 Voilà Je crois Ils sont chelous leurs tickets Mais bon je l'ai eu Je l'ai C'est ce qui compte Donc ça doit être pour mon achat du mois Mais bon La couverture est très 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 jolie Donc je ne sais pas trop quand Je vais prendre le temps de le lire Celui-ci Je suis en train de Faire n'importe quoi sur mon canapé là Et j'ai acheté pour chouchou Mais bon je vais le lire aussi Donc le tome 1 Donc année 1 partie 1 De Injustice Les dieux sont parmi nous Donc lui il est fanin De tout ce qui est Marvel Voilà Batman, Superman Tout ça Star Wars Enfin voilà Saint-Hermel Donc voilà Je lui ai proposé De tester Cette Cette BD là Et il a pas d'innole Tout est bien Les planches sont très 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 jolies C'est très coloré Moi j'aime beaucoup Donc Voilà Je vais le lire aussi celui-ci Donc il l'a lu très vite Mais ouais J'aime beaucoup Ça sent très fort J'aime beaucoup les planches Donc c'est de Tom Taylor Jeremy Repack Mike S. Miller Voilà Donc c'est Édition Games Urban Games Ouais Collection Urban Games Et j'en sais pas plus Mais très joli objet livre Voilà Donc j'arrête là pour cette première partie La prochaine partie Il sera sur Uniquement mes e-books En fait Et ça va être Beaucoup plus long Je pense Parce que c'est plus pratique pour moi Je l'emmène partout Et je peux lire Même quand chouchou Il dort Avec le rétro-éclairage C'est plus pratique Donc voilà Je vous laisse là Portez-vous bien Et à bientôt Ciao Ensuite J'ai Non j'ai même pas fini Mais il faut que j'en peux plus Donc c'est le Petit Marseillais Zeste démêlant Sans rinçage Aux extraits de jasmin Et de pamplemousse Donc ça aide à démêler Ou quoi Mais je trouve pas que ça marche Plus que ça Donc Non Je le rachèterai pas Celui-ci Je suis en train de tester Voilà Ensuite J'ai terminé Est-ce que je l'ai terminé C'est celui que je suis en train de tester En fait Voilà Je suis en train de l'utiliser Celui-là J'en suis à Je l'aime bien Donc je vais vous montrer quand même Mais oui je l'aime bien Parce que moi je l'ai dans Flaconp de chez Sephora Flaconp C'est toute ma vie Mais ça compte Donc oui celui-ci il est très bien Donc celui-ci c'est une L'eau micellaire de chez Mixa Hyperfosmissible Visage et yeux Panthénol apaisante Pour les peaux très sensible Et réactive Donc c'est vraiment pour moi Très très bien J'ai la peau qui brûle tout de suite Ça me brûle Mais franchement c'est Très très bien À côté de Bioderma Voilà quoi C'est une bonne alternative Je dis parce que la Bioderma Elle est vraiment trop chère Donc celle-ci il est très bien Donc je pense que je t'achèterai C'est bon